Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite rétrospective suite au challenge de Paula du mois de septembre. Eh bien, je viens vous montrer mon premier challenge, donc le premier que Paula a lancé sur son groupe. Donc, si je ne me trompe pas, c'était en septembre 2020, c'est ça. Et donc, j'ai repris ma petite feuille parce que je n'ai pas toujours les titres sur mes pages. Donc, on y va. Du coup, là, vous y voyez ma couverture que j'étais venue faire après le challenge. J'ai monté... Voilà. Donc, moi, vous avez été beaucoup sur mon dernier challenge de 2022 à me demander comment je reliais mes pages parce que, du coup, je fais mes pages comme ceci sur du papier qu'en sont aquarelles. C'est une feuille A4 et que je coupe en deux. Et je m'étais offerte la cinche et du coup, j'ai ces anneaux-là que je viens, donc, du coup, relier. La cinche vous permet de faire les trous et de venir relier aussi la partie métallique. Ici, les anneaux métalliques. Voilà. Voilà. Mais si vous n'avez pas la cinche, rien ne vous empêche de faire deux trous et de mettre des gros anneaux. Vous savez, qu'on écarte et qu'on vient refermer comme ceci ou pourquoi pas une ficelle. Je pense qu'il y a pas mal de moyens de faire sans appareil. Voilà. Donc là, vous avez ma couverture que j'adore. Le Mix Media, c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà. Je crois que je préfère encore au Hard Journal faire du Mix Media. Sauf que ça prend énormément de temps. Voilà. Si vous me demandez qu'est-ce que tu préfères, le Hard Journal ou le Mix Media, c'est le Mix Media. Mais j'aime beaucoup le Hard Journal aussi. Voilà. Donc, en fait, j'étais partie de cette image-là trouvée sur Pinterest où on a ici des épingles à nourrice. Où ici, on retrouve des capsules de soda. Où ici, on retrouve un ressort. Ici, on a... Je ne sais pas si c'est un peu une clé ou je ne sais pas trop. Et du coup, moi ici, j'ai déplié une paille pour rappeler mon ressort. J'ai ici mis une attache... Ah ! La tâche à nourrice. Mince ! Une épingle à nourrice. Voilà. Sur du papier que j'avais plissé et j'ai mis du coup des capsules de soda pour rappeler forcément tout ce qu'il y avait ici sur mon image. Et vous voyez ici, le cou, c'est pareil. Je trouve que ma paille vient rappeler aussi ce cou. Ici, la serrure. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une petite serrure. Des engrenages parce que j'adore. Du papier ondulé. Ici, c'est du papier froissé. Mais si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait cette couverture, je l'ai fait en vidéo. Donc, vous pouvez retrouver. Si vous recherchez, si vous allez sur ma chaîne, vous allez dans Playlist et vous regardez dans Tuto Mixed Media. Je ne sais plus si c'est Mixed Media ou Tuto ou Art Journal. Je ne me rappelle plus. Vous pouvez retrouver ma vidéo. Sinon, vous déroulez. Et je vais essayer quand même parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent mettre des petits sur leurs vidéos pour vous envoyer sur leurs vidéos d'avant. Je vais regarder comment on fait. Donc, peut-être vous verrez un petit i. Si vous ne le voyez pas, c'est que je n'ai pas encore réussi à trouver comment on faisait. Voilà. Et ici, capsule, trombone. Voilà tout ce que j'aime. Ici, un ressort pour le ressort qu'il y a ici. Voilà, voilà. Allez, on attaque notre première page. Donc, le premier thème, c'était papillon. Donc, ma page de Art Journal. Donc, en 2020, je ne crois pas que je... Enfin, j'étais, je dirais, plus ou moins débutante dans le Art Journal. C'est grâce à Paula que j'ai démarré dans le Art Journal d'ailleurs. Donc, pour ça, je lui dois beaucoup. Donc, papillon. Ben voilà. Moi, j'adore tout ce qui est coloré. Voilà. Donc, ici, j'avais mis une découpe du fil DMC doré. J'aime beaucoup utiliser ce fil. Voilà, voilà. La deuxième page, c'était le thème « Jouer avec de l'eau ». Donc, jouer avec de l'eau, j'ai fait mon fond. Vous savez, avec la paille, du savon, des pigments ou de la peinture ou de la couleur que vous mettez. Vous soufflez, ça fait de la mousse et vous venez retourner, en fait, votre feuille sur votre gobelet. La mousse, elle dépasse et du coup, vous obtenez des fonds un peu bulles comme ceci. Voilà. Donc, ici, jouer avec de l'eau et j'avais marqué « Du bonheur sans mesure ». Alors, ici, c'était un peu d'actrait. Ouh, c'était compliqué cette page pour moi. Je me suis dit « De l'abstrait. » Mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'était pas évident. J'en ai sorti ça. Voilà. Vous en penserez ce que vous en voulez. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Voilà. J'ai fait des triangles, mon fond, des tamponnages et puis basta. J'ai envie de vous dire. Voilà. Je ne mets pas toujours de titre sur mes pages de Art Journal. Alors, ici, c'était le thème noir et blanc. Donc, voilà. J'avais une petite image comme ça et du coup, voilà, je suis venue faire cette petite page avec de l'encre de chine. Je crois que j'ai fait couler ici. Pareil, toutes mes pages de ce challenge, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. ensuite, c'était musique. Donc, j'avais une jolie découpe comme ceci de guitare avec des fleurs autour. Donc, je suis revenue travailler toute ma découpe avec des peintures métallisées. Voilà. Donc, sans doute, les aquarelles peut-être métallisées de chez Action. Je ne me rappelle plus parce que ça remonte à 2020. Voilà. Ce thème-là, c'était minimaliste. Donc, minimaliste, pour moi, c'était quelque chose de vraiment très simple, très clean. Je crois qu'on dit comme ça. Très, voilà. Où on ne met pas grand-chose, en fait. On jette de l'encre. On met, j'ai donc un tamponnage. Et puis, de mon tamponnage, je suis venue redécouper ce papillon que j'ai remis dessus. Un petit titre. Et puis, voilà. Ici, c'était silhouette. Donc, je suis venue chercher sur Pinterest, toujours. C'est mon ami Pinterest. Je l'utilise beaucoup. Une silhouette de loup. J'ai fait en pâte de structure des roses. Dans le fond, j'ai dû mettre du papier de soie que je suis venue plisser dans ce sens-là. Et voilà. J'ai joué avec les couleurs. J'aime bien cette petite page. Même si elle est un petit peu sombre, j'aime bien. Des ronds dans tous les états. Voilà. allons-y pour les ronds. Des ronds que j'ai découpés. Des ronds avec mes tamponnages. Des ronds avec des tampons. Des ronds avec de la pâte de structure. Faire des ronds tout simplement. Voilà. Exotique. J'aime beaucoup cette page. Alors là, je suis évidemment comme je regarde je n'en loupe pas une toutes les vidéos de Paola. Je m'inspire beaucoup d'elle. Et du coup, je sais qu'elle fait souvent des diagonales comme ça de, je dirais, de lumière. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire. Donc voilà. Voilà ce que ça a donné. Un petit côté exotique. Ici, il était une fois. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé cette page. Sans faire exprès, en fait, je suis venue mettre, de mémoire, je suis venue travailler avec les bruchots. Donc jaune. Et je pense que j'ai utilisé de l'encre de chine. Je ne pense pas que le tour noir c'était des bruchots. Au moins, peut-être. Je ne me rappelle plus trop. Et en venant, donc mes tampons n'étaient pas mis, en venant mettre mon noir, parce que je voulais un contour noir, du coup, j'ai trouvé très sympa tout ce détail de noir ici qu'on avait. Et du coup, j'ai joué avec ça. Et je me suis dit, nous, on est à l'extérieur. Et j'ai fait en sorte que mes tamponnages, alors j'ai dû, je pense, mettre du sopalin pour que, que ça suive un peu ces marques de noir et que mon tampon ne soit comme si on avait l'impression que c'était en dessous de ce nuage noir, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, du coup, on ne voit pas le tampon marqué sur le noir, mais c'est comme s'il était en dessous, alors que je les ai fait quand même au-dessus. Mais pour obtenir ça, j'ai mis du sopalin, j'ai fait mon tamponnage pour pas que ça vienne marqué ici. Et du coup, j'ai trouvé, enfin, je trouvais mon idée sympa. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Voilà. Et du coup, j'ai marqué « Il était une fois ». Ensuite, ses couleurs préférées. Moi, ma couleur préférée, c'est tout ce qui est bleu et vert turquoise. c'est une couleur que… C'est ma couleur préférée, tout simplement. Et comme c'était couleur, eh bien, voilà, j'ai mis des pinceaux, des tubes de peinture, parce que j'adore m'éclater avec ça. Voilà. Ensuite, le thème, c'était voyage. Eh bien, voilà, petite image de Pinterest. Et en fond, j'ai essayé de reproduire une carte. Voilà. Avec mes couleurs que je suis venue après détourer au stylo… Alors, pas noir noir. Je ne sais même pas si je ne vais pas… Non. Je ne crois pas que c'est au crayon à papier. Je ne me rappelle plus. Voilà. Ici, c'était cocktail. Donc, j'ai un peu galéré, je crois, avec le fond. Je le trouve sombre. Franchement, ce genre de fond, j'aime moins bien. Mais bon, on ne fait pas toujours comme on veut avec la peinture. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'étais revenue, je pense, essayer de remettre un peu de blanc pour rééclaircir. Ouais, j'avais galéré sur ce fond. Voilà. Et donc, cocktail, moi, j'ai écrit avec modération. Ici, c'était vintage. Donc, j'ai mis une petite photo. Enfin, photo. j'ai imprimé. C'est une photo de moi petite. Voilà, j'aime bien cette petite photo de moi. Donc, je suis venue la mettre ici. Voilà. Alors, avec des fleurs, eh bien, j'ai pris des tamponnages et voilà ce que ça a donné. Travailler mon fond aux encres. Des petits tamponnages arabesques ici. et voilà. Alors, j'en suis où ? Une chaussure. Voilà, c'était une chaussure, le thème. Voilà, m'a toujours un fond au bruchot ici, tamponnage. Ma petite image avec ce petit toutou dans la chaussure que je trouvais adorable. pour qu'elle ressorte, je suis revenue faire un petit contour blanc. Et voilà. Et 100% zen parce que je trouvais très zen dans cette petite chaussure. Humeur du jour. Eh bien, mon humeur, voilà, c'était quelque chose de coloré. Voilà. Être artiste n'est pas un passe-temps, c'est une façon d'envisager la vie. Petit tampon que j'aime beaucoup. Avec gourmandise. Alors moi, voilà, j'adore le chocolat noir tout particulièrement. Donc, je me suis fait un petit délire avec des images que j'ai été chercher sur Pinterest de chocolat. Donc ici, on voit la fève de cacao. Et j'aime beaucoup, alors je crois que c'était la première fois que je venais jouer avec mon alu. Puisque quand on ouvre une tablette de chocolat, il y a une partie d'aluminium. Et j'aime beaucoup jouer avec l'aluminium aussi sur les pages de Art Journal. Donc, j'avais beaucoup aimé faire cette page. Et j'avais imprimé dans le fond un texte où on voit chocolat poulain, un demi-kilo, machin. Je ne sais plus si c'était une recette. Non, je ne crois pas. Voilà. l'âme. Ensuite, c'était Amitié. des tamponnages que j'avais. fond au brûchot. Ensuite, celle-ci, je crois que c'est pareil. J'ai un petit peu galéré. Le thème, c'était automne. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Et je crois que mon image directement sur mon fond, ça ne ressortait pas assez. Donc, je suis venue mettre ici la toile de jute. Voilà. Alors, ici, c'est dans mon bocal. Alors là, c'est pareil. Je trouve qu'on ne voit pas énormément. Et encore, ça ressort plus en vidéo que je trouve en vrai. Dans mon bocal, en fait, pour moi, c'était dans ma tête. Mon bocal, c'est ma tête. Et donc, cette jeune femme, elle avait, enfin, on y voit plein de choses, en fait. Ici, je vois ici qu'il y a une montre. Je ne sais pas si ici, ça ne représente pas un building. Ici, il y a un rouge à lèvres. Il y a un, comment, ce n'est pas une guitare, mais c'est peut-être un violon. Je n'arrive pas à bien voir. Voilà, il y a tout plein de choses sur sa tête, un éventail. Et du coup, voilà, ça m'a inspirée pour le thème de mon bocal. Ensuite, c'est métier. Alors, moi, aujourd'hui, je ne travaille plus puisque vous savez que mon fils est handicapé. Mais sinon, de métier, j'étais coiffeuse et j'ai trouvé cette image très rigolote, cette vache qui avait la frange dans les yeux. Donc, voilà. j'étais venue coller en fond un papier que j'avais imprimé avec des peignes. Je suis travaillée avec de la pâte de structure et un pochoir mûr. Et on coupe la frange, point d'interrogation. J'ai beaucoup aimé cette petite page. Alors ici, c'était des étoiles dans les yeux, comme le titre l'indique. Donc, j'ai fait un fond avec du papier de soie. j'aime beaucoup faire ça aussi. Dans mon image, elle avait déjà ces petites fleurs-là et j'avais un tampon qui ressemblait beaucoup à ces petites fleurs que je suis venue mettre comme ça. Voilà. Ici, c'était personnage Disney. Donc, voilà ce que j'ai fait. Pardon. Ensuite, c'était oubliez pas les tampons de fond. Donc, des petits tamponnages que j'avais. et puis, plein de tamponnages de fond. Voilà. Avec des couleurs pétantes comme j'aime. La pelle du large. Voilà, voilà. Alors ça, ça devait être de la pâte de structure. Est-ce que c'est de la pâte de structure ou c'est une découpe ? Non, ça devait être de la pâte de structure. Je ne me rappelle même plus. Il va falloir que je regarde mes pochoirs. je n'ai pas souvenir d'avoir ça, moi. Je dois l'avoir pourtant. Comme quoi, des fois, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. voir si ce n'est pas trop fade en caméra, enfin en vidéo. Ensuite, portrait. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette image. Et je suis venue rajouter ici, c'est une... Je crois que ça vient d'un bloc que j'avais pris chez Action. Voilà. j'ai beaucoup aimé faire cette page. Le thème, c'est Danse avec moi. J'ai beaucoup aimé. En général, quand j'aime beaucoup une page, c'est parce que je sors de ma zone de confort et que le résultat me plaît. Voilà. Donc ici, ce n'était pas évident pour moi de jouer avec tout plein de couleurs comme ça. Je sais, je regarde la vidéo pour me remémorer comment je l'avais fait parce que je ne sais plus trop. A priori, c'est des encres. Et voilà. Et cette image avec l'ombre que j'avais fait. Hip hop. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire cette page. Et le résultat surtout. Ici, je me suis éclatée. Donc c'était oiseau. Je trouvais trop fun ce petit oiseau-là. Du coup, j'ai pris des pièces de puzzle que j'ai collées sur ma page. Avant, j'avais fait de la patte de structure, des encres. Voilà. Délire imprévu. Voilà. Je trouve qu'il est trop délirant ce petit oiseau. Donc voilà. Délire imprévu. Et puis, chacun fait ce qui lui plaît. Donc pour cette dernière page, voilà sur quoi je suis partie. Et puis, prendre le temps de rêver. Parce que c'est très important de rêver, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de mon petit art journal. On est déjà à 20 minutes. Et l'arrière de mon art journal, il est comme ceci. Les pages, comme je les ai tournées, il faut que j'arrive à le remettre comme il faut. Voilà. Et voilà. L'arrière de mon art journal, ce sont des pochoirs que j'ai fait à la passe de structure et que je suis venue retravailler avec les cire-wax et les mousses embellissement niveau également. Voilà. Eh bien, voilà pour le premier challenge, le tout premier challenge de Paula de 2020. Je vous laisse là parce que ça fait déjà 20 minutes. Et je vous ferai une rétrospective sur le deuxième challenge de 2021. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz